On va s'intéresser, Pierre, si vous le voulez bien maintenant, à la pénurie de masques. C'est un sujet que vous connaissez, on vous en parle à peu près tous les jours. Mais vous allez voir que les dons se multiplient. De grandes entreprises du monde entier donnent leur stock de masques. Et la marque de textiles CEA va d'ailleurs en donner plusieurs milliers à la France. Oui, au niveau européen, ce sont 240 000 masques que CEA va donner pour la France. 36 000 répartis pour la police et pour les hôpitaux guillaumbiers. Oui, 24 000 masques offerts dès hier à trois hôpitaux de l'Est parisien, Maud-Coulomier et Marne-la-Vallée. Et 12 000 autres masques pour les policiers, explique Damien De Fauret, le directeur général de CEA France. Il faut qu'il y ait vraiment une solidarité nationale globale, totale. C'est une décision de notre entreprise de protéger les gens qui nous protègent. Ces 12 000 masques pour les policiers, ils sont actuellement dans les bureaux du syndicat Alliance, qui sert d'intermédiaire pour les redistribuer aux gardiens de la paix. « Ils en ont besoin », insiste le secrétaire général d'Alliance, Fabien Van Emelrich. On essaye de faire ce que n'a pas été capable, ou plutôt en mesure, de faire le gouvernement aujourd'hui. Il est inconscient, irresponsable de faire patrouiller des collègues qui doivent faire respecter un confinement sans matériel de protection nécessaire. Il en va de leur santé, d'un danger vis-à-vis de leur famille, leurs femmes, leurs enfants. C'est juste pour faire simplement notre travail, pour protéger nos collègues et protéger les concitoyens. Et son syndicat lance d'ailleurs plus largement un appel aux dons à d'autres grandes entreprises qui voudraient elles aussi offrir des masques pour les policiers. Une adresse mail a été spécialement créée pour recevoir les propositions. Merci Guillaume Biais. Cette adresse mail, vous la retrouvez sur notre site europe1.fr.